Musique 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 Merci encore une fois d'avoir choisi ce rendez-vous du journal Fidèle Téléspectateur. Voici les principaux titres de ce journal du 29 juin 2021. Une personne a été tuée par un agent de force de l'ordre ce matin du 29 juin 2021 dans la zone Cagnon-Chat au quartier Guissio. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi demande aux autorités burundaises de tout faire pour arrêter ces assassinats dans le pays. Les embuscades tendues ces derniers jours dans la province Moranvia seraient en prétexte utilisées par le pouvoir de Guy Tega pour s'en prendre aux militants de l'opposition. L'ancien vice-président de la République, Frédéric Banvoginevilla, soupçonne le gouvernement d'être derrière ces attaques. Vous allez le suivre dans ce journal. Et puis un atelier d'échange sur la révision de la loi régissant la presse a été organisé par le ministère de la Communication à partir de ce lundi. Cet atelier durera trois jours. Le développement de ce titre, c'est dans un instant. Ce mardi 29 juin 2021, encore sans vie, a été retrouvé dans le quartier Guissio de la zone Cagnon-Chat au sud de la capitale de Bujumbura. Des sources sur place nous ont rapporté qu'il a été tué par son voisin policier à cause d'un conflit effoncier. Ce criminel s'est enfoui juste après avoir commis ce forfait. La personne qui a été tuée a été conduite à la morgue après. Le gouvernement burundais devrait organiser une formation à l'intention des membres des forces de défense et de sécurité pour l'usage professionnel des armes. C'est l'avis du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Imakire Hunja, présidente de ce mouvement, a profité de cette occasion pour demander aux autorités burundaises de retirer les armes qui ont été distribuées illégalement aux miliciens. Mbwone Rakure, suivez. C'est connu comme les Nations Unies l'ont déjà qualifié. La milice Mbwone Rakure est maintenant, et c'est connu par tout le monde jusqu'aux Nations Unies, qu'elle a été armée et surarmée et dotée des moyens de communication pour assurer la sécurité dans les villages et sur nos collines. Aussi, il est à déplorer aussi que même les agents au cadre de l'État, surtout de la police nationale, sur ce qui vient de se passer aujourd'hui, où même les agents de la police nationale arrivent à tuer des gens, à utiliser les armes dans des règlements de compte, contre des populations civiles, contre des personnes civiles. L'appel qu'on peut lancer est clair, et nous l'avons toujours dit et nous leur disons, que le gouvernement burundi s'attèle, pour résoudre la crise et arrêter toutes ces théories qu'on observe maintenant au Burundi, de retirer les armes pour retirer les armes à ceux qui n'ont pas le droit de l'utiliser, et aussi de former les agents de la police qui sont appelés à agir dans des contextes bien définis et dans des textes où ils ont le pouvoir d'agir. Donc, notre recommandation, nous lançons un appel au gouvernement de retirer ces armes aux agents, aux Imbônes et la Courlée plus précisément, parce qu'ils n'ont pas la compétence d'assurer la sécurité sur la colline, et de former la police et autres agents au cadre des institutions qui sont en charge, de façon formelle et officielle, d'assurer la sécurité pour l'usage conforme à leur mission. Les arrestations intempestives des militants du parti Sénèles après l'attaque de ce samedi sont en plan du parti au pouvoir pour en finir avec l'opposition et surtout avec le parti Sénèles. C'est ce qu'indique Frédéric Manvoguigno-Villa, ancien vice-président de la République du Burundi et président de la plateforme de l'opposition Sephora Roucha. Il soupçonne le gouvernement d'être derrière ces attaques. Je vous prie de le suivre. Je ne crois pas que ça puisse être des rébellions comme les gens prétendraient à le dire. Non, parce qu'il ne peut pas y avoir une éruption des rebelles à Moura Amzia. Et à Moura Amzia, il y a beaucoup de responsables militaires, beaucoup de responsables de police qui vivent là-bas, où il y a beaucoup de positions de police, beaucoup de positions militaires. Donc, on ne peut pas quitter la frontière et venir jusqu'à Moura Amzia sans se faire intercepter si on était une rébellion. Donc, ça veut dire que quelque part, ce n'est pas une rébellion. À loin de là, c'est des interprétations qui peuvent être faites ici. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons une certaine mésentente à l'intérieur du CLDF-DD qui peut justifier de tels comportements. Ça veut dire qu'il y aurait un groupe qui dirait, je suis contre le président Evarys Naïchimiye et peut-être si on devait le gêner, le chasser par ces moyens, peut-être ça pourrait donner quelque chose. Ça, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y aurait au CLDF-DD une volonté de nuire aux opposants, dont le CNR, dont les excephables. Et à ce moment-là, pour tous les deux cas, pour toutes les deux hypothèses, l'aboutissement est le même, c'est qu'ils veulent absolument traquer les SNR et les excephables qui doivent être pourchassés et jetés en prison parce que quelque part, ça gêne la politique du CLDF-DD. Je crois que c'est ça l'interprétation qu'il faut faire de ces deux attaques que nous sommes en train d'observer. Et ça signifierait que si c'est ça, l'idée qui est cachée derrière, ça signifie que nous allons continuer à observer ce genre d'attaque. Le langage utilisé par le gouvernement du Burundi, comme quoi la paix règne, inquiète la Ligue ITK, en chère Nico Yagize, présidente de cette Ligue, précise que ce dernier devrait protéger la population qui ne cesse d'être victime des actes criminels des groupes armés. La Ligue ITK saisit la même occasion pour présenter ses condoléances aux familles qui ont perdu les leurs au cours de ces attaques. Nous sommes très préoccupés par ces attaques. Ces attaques, c'est vrai, ces actes de crime qui sont manifestés ces derniers jours. Là, la Ligue ITK, nous devons souligner que dans moins de trois mois, des attaques, des embiscades. Là, on revient sur l'attaque qui a eu lieu à Roussaka, à Mungaro. La deuxième qui a eu lieu à Mouramsa, qui a emporté 13 personnes. Et la troisième dans la mer de Oujumbura, et voire la dernière cette semaine qui a emporté une dizaine de gens. La Ligue ITK, nous condamnons ces actes ignobles, ces actes criminels, qui ne cessent pas d'emporter des personnes innocentes. Et la Ligue ITK, nous faisons cette occasion pour demander au gouvernement qu'il ne cesse pas de dire qu'il y a la paix règne au pays, alors que des personnes innocentes sont assassinées du jour au jour. Nous demandons au gouvernement de fournir d'efforts pour qu'il puisse accomplir sa mission, sa mission de protéger tous les Burundais et toutes les personnes vivant dans ce pays. Et aussi de condamner d'une façon objective. Nous avons suivi à chaque fois qu'il y a une embiscade ou une attaque, des arrestations cibrées pour des membres du CNR ou des ex-fables qui sont respectivement arrêtées. C'est pourquoi pour nous, nous disons vraiment de faire des enquêtes minutieuses, de ne pas arrêter des gens de reposition, soit disant de reposition, mais d'être objectif, quitte à ce qu'il n'y a pas de personnes innocentes qui soient condamnées. Nous saisissons aussi cette occasion pour donner nos condoléances les plus approuvées aux familles qui ne cessent pas d'être victimes de ces attentes, de ces actes criminels. La levée des sanctions prises par l'Union européenne contre le Burundi sera inutile tant qu'il n'y aura pas la libération des prisonniers politiques, la liberté des médias ainsi que le rapatriement des réfugiés. Cela figure dans un communiqué rendu public par le MSD ce mardi 29 juin 2021. Il demande que les défenseurs des droits humains, les opposants politiques, les avocats et les journalistes soient en liberté totale dans leur fonction. François Niamoya. La preuve, c'est que ce pouvoir, en même temps qu'il libérait ses prisonniers pour des raisons administratives, il a en même temps fait condamner à perpétuité 42 défenseurs des droits humains, des avocats, des opposants politiques, des journalistes et des humanitaires. Donc, pour le parti MSD, tant qu'il n'y a pas de libération des prisonniers politiques, sans le droit des médias et des organisations de la société civile a exercé pleinement leur travail sans l'annulation des condamnations arbitraires de citoyens burundais, sans le retour des réfugiés, des leaders politiques et de la société civile dans des conditions de sécurité, on ne peut pas parler de quelconque progrès au Burundi qui pourrait justifier la levée de la sanction de l'Union européenne. Donc, en gros, c'est cela le contenu de notre communiqué, qui rappelait également que ceux qui pensent que la levée de cette mesure est inefficace, nous avons plutôt soutenu qu'au contraire, l'attitude même du gouvernement aujourd'hui, lorsqu'il fait tout pour séduire la communauté internationale et notamment l'Union européenne, c'est la preuve même que cette sanction est tout à fait efficace. Et nous avons aussi rappelé que, historiquement, l'Union européenne et les États-Unis d'ailleurs avaient pris une mesure de sanction économique qui a obligé, à l'époque, le régime de Pierre Bouilloya à accepter les négociations qui ont abouti à l'accord d'Arusha et les autres accords subséquents. Donc, même aujourd'hui, rien ne donne de fondement objectif à ceux qui se font les avocats de la levée de cette sanction en invoquant l'inefficacité. Ce n'est pas exact. Donc, nous exhortons l'Union européenne à maintenir cette sanction. Voilà en substance le contenu de notre communiqué. La loi de la presse de 2018 est en cours de révision pour inclure des dispositions régissant les médias en ligne et les radiocommunautaires. La ministre de la Communication l'a annoncé son lundi lors de l'ouverture de l'atelier d'échange qui va durer trois jours sur la révision de ce texte pour Marie-Chantal Nijimere. Et cette loi était lacunaire. Suivez-la. Aujourd'hui, on voit la prolifération des médias en ligne qui ne sont pas stipulés dans cette loi en vigueur aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il y a de part sur l'occasion nationale du pays des radiocommunautaires qui s'ouvrent et qui sont opérationnelles, mais qui ne sont pas cadrées au sein de cette loi en vigueur aujourd'hui au Burundi. La troisième chose, c'est le métier du journalisme qui est un métier qui est aujourd'hui un métier dont les jeunes ont envie à faire partie. Mais le métier du journalisme est un art, alors on dirait que la nouvelle loi sur la presse considère les trois aspects, l'aspect des médias en ligne et le statut des radiocommunautaires et aussi cadre sur le métier du journalisme au Burundi. Nous comptons corriger la violation des mœurs ou de la culture burundais à travers les réseaux sociaux dans cette nouvelle loi qui sera réalisée. D'abord à travers la régulation des contenus ou la régulation de la désinformation au Burundi. Parce qu'avec la prolifération des médias en ligne, il y aurait lieu d'importer d'autres cultures ou il y aurait d'importer d'autres films qui iraient en offrant à la culture burundaise. C'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada